Bonjour Fatima, bonjour à tous. Israël a commis des crimes de guerre, amnistie internationale a consigné toutes les preuves dans un rapport au monde du public. L'ONG appelle à l'ouverture d'une enquête. Après le bombardement de l'hôpital Al-Ahli, l'armée sioniste cible à présent l'hôpital Al-Qudsa Raza qui comprend plus de 400 patients et environ 12 000 civils déplacés. L'UNICEF de son côté alerte le temps presse et le nombre de victimes parmi les enfants augmente dans plus de 1500 tués dans ces bombardements. L'art au service de la cause palestinienne a découvrir une exposition de feu Mohamed Khadda en hommage au peuple palestinien à la galerie SIN-AR. Et le monde de la culture en deuil après le décès du chanteur Shrif Hamani à l'âge de 67 ans. En sport, Luisa abolisse médaille d'or aux Jeux mondiaux des arts martiaux et s'il y a le week-end à décrocher la médaille d'argent. Bonjour à tous, nous sommes au 15e jour des bombardements de l'aviation et de l'artillerie sioniste sur Raza. Bilan, 4137 martyrs et 13162 blessés. Des centaines de corps sont toujours sous les décombres. Israël a commis des crimes de guerre à Raza Amnesty International. Le dit, le relève avec des preuves concluantes. Dans un rapport publié hier, l'organisation a documenté ces attaques aveugles qui ont causé d'énormes pertes parmi les civils palestiniens, écrit-elle. Et comment Amnesty International a travaillé. L'ONG a indiqué avoir rencontré des survivants et des témoins oculaires, analysé des images satellites et vérifié des photos et des vidéos sur les bombardements aériens lancés par les avions de guerre d'occupation entre le 7 et le 12 octobre dernier qui ont provoqué d'horribles destructions et dans certains cas, l'anéantissement des familles entières. Amnesty International appelle à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. On écoute à ce propos la réaction de Gilles Devers, avocat des victimes de Raza devant la Cour pénale internationale. Il est contacté par Karim Asnaoui. Les observations d'Amnesty International sont intéressantes. C'est un organisme qui intervient sur beaucoup de lieux sur la planète et qui n'est pas particulièrement focalisé sur la scène palestinienne. Et il y a dans ce rapport à la fois la description des faits, qui valide toutes les bonnes informations qui circulent et ensuite ils en tirent les conséquences juridiques en disant que ce sont des crimes de guerre et qu'une enquête est nécessaire. Je pense que ça peut freiner tout un clan occidental qui ne cesse de voir la réalité avec des yeux faussés. Et c'est un bon retour au réel. C'est un élément important dans toutes les démarches pour apporter la vérité sur les faits. Et les résultats du rapport d'Amnesty International ont montré également que les forces d'occupation sionistes ont fait preuve d'un mépris choquant pour la vie des civils dans des enfants. L'UNICEF de son côté alerte. Le temps presse et le nombre des victimes parmi les enfants augmente. 1500 d'entre eux sont tués dans ces bombardements. Ayant ciblé également des écoles 160 touchées et 1900 hors service selon le ministère palestinien de la santé. On écoute Abu Hassan Alani, palestinien de la diaspora et militant des droits de l'homme. On parle à Karima Hasnaoui. Un hôpital d'enfants, il y a une semaine, il a été la cible d'un bombardement dans l'est de Gaza. C'est l'hôpital Adora qui est venu, qui a contraint la direction de l'hôpital d'évacuer les patients. Tout ça pour dire que les enfants sont en première ligne. D'ailleurs dans une guerre, ce sont les cibles les plus vulnérables. Et ça, l'occupant le sait très bien. Il sait surtout que c'est une génération qui peut libérer la Palestine plus tard. Donc pour lui, il faut qu'il en finisse avec le peuple palestinien. Et la seule solution, c'est de pouvoir tuer les plus jeunes, bien entendu, qui sont la future génération qui restera sur sa terre. Le personnel humanitaire n'est pas également épargné. Au moins 17 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'une roi, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début des bombardements sionistes, a indiqué ce matin son patron, Philippe Lazarinier. Après les hôpitaux, Israël s'attaque au lieu de culte. L'église orthodoxe à Gaza a été bombardée hier, faisant des dizaines de morts et de blessés. L'archevêque de l'église, Atal Haana, dénonce la complicité des dirigeants occidentaux. Nous portons la responsabilité de ces crimes à l'Occident et à ces dirigeants politiques qui viennent se solidariser avec Israël et la soutiennent financièrement et par les armes et ferment les yeux sur les souffrances du peuple palestinien à Gaza, dans toute sa composante. Ils ont bombardé les lieux de culte, les hôpitaux, et ils ciblent aujourd'hui le périmètre de l'église historique Saint-Porphyre à Gaza, dont la construction remonte au 5e siècle après Jésus-Christ. Nous appelons tous ceux qui croient en la paix, à la justice et à l'amour, agissez pour la Palestine et pour le bien de notre peuple à Gaza. Les bombardements des lieux de culte musulmans et chrétiens sont une violation du droit international et de la sacralité de ces lieux, estime Kamal Shakat, membre fondateur de la Ligue des Ulama du Sahel. Quand on connaît bien la Bible hébraïque et quand on connaît bien la logique du Talmud, il n'y a pas du tout lieu de s'étonner de voir tout ce qui se passe. Une attaque sur un hôpital, sur une église, tuer des enfants, ça n'a aucun problème dans l'esprit d'un juif religieux. Si je peux donner comme exemple le livre d'Esaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, il est dit clairement qu'on peut tuer des enfants, des ennemis, et que les femmes soient violées carrément. Donc la logique juive fonctionne de cette manière. Maintenant, si vous incorporez à tout cet esprit religieux, entre guillemets, tordu, l'esprit athéiste de personnalités comme Théodore Herzl, Golda Meir et Ben Gurion, vous êtes dans un cocktail diabolique. Et les bombardements sur Gaza ont repris il y a quelques instants et le blocus se poursuit. Les habitants manquent de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de carburant, alors qu'environ 175 camions d'aide humanitaire restent bloqués du côté égyptien de la frontière. Le terminal de Rafah n'est toujours pas ouvert. Antonio Guterres s'est rendu hier pour superviser les opérations. Ces camions sont une bouée de sauvetage, a-t-il déclaré. L'hypothèse d'une opération terrestre sioniste contre Gaza est toujours d'actualité. Une deuxième étape dans la guerre que mène l'occupant contre la population razaouie. 10 000 soldats de l'armée sioniste sont postés à la frontière pour lancer l'incursion au sol, selon les médias internationaux. Pour Abdelaziz Medjahat, directeur de l'Institut national d'études et de stratégie globale, il s'agit d'une tempête médiatique pour terroriser la population de raza. Cette tempête médiatique autour de l'attaque de raza et les déclarations des médias américains, ça rentre dans le cadre de l'action psychologique. Ils veulent terroriser les Palestiniens et les razaouis pour qu'ils quittent raza. Parce que celui qui veut réussir une action, il agit par surprise. Ce n'est pas en annonçant et en donnant des avertissements qu'il réalise la victoire. Deuxième volet, il faut qu'on se mette dans la tête. Raza, c'est Stalingrad. Que Stalingrad résistait à une armée allemande. Les véritables terroristes, c'est les militaires israéliens. Puis l'État de Palestine rejette catégoriquement le déplacement des Palestiniens de la bande de raza de Cisjordanie. C'est ce qu'a affirmé hier Mahmoud Abbas au Caire lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique. L'élan de solidarité avec le peuple palestinien ne faiblit pas du Caire à Bardad en passant par Tunis. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans les capitales de pays arabes et musulmanes en soutien aux Palestiniens de la bande de raza. Manifestation également à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Alors que le ministre bolivien des Affaires étrangères a condamné l'agression de l'antité sioniste contre le peuple palestinien. En particulier le bombardement qui a visé l'hôpital Lali appelant à la fin de l'agression contre le peuple palestinien. Le Caire sera hôte ce samedi d'un sommet pour la paix auquel participeront plusieurs chefs d'Etat ainsi que le président du Conseil européen. Chez nous, le FFS a dénoncé hier avec fermeté les crimes contre l'humanité commis en toute impunité par l'antité sioniste contre le peuple palestinien. Arraza, l'agression barbare sioniste contre un peuple martyrisé, espolié, opprimé, chassé de sa terre et privé depuis des décennies de ses droits les plus élémentaires. Nous interpelle et nous révolte profondément, déclare le premier secrétaire national du parti, Youssef Aouchich, dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil national du parti. Et puis Abdelkader Bengrina du parti Albina animera aujourd'hui un meeting à Annaba alors que Belkassim Sahli animera une conférence des cadres du parti à Ain Fekaroun. L'art au service de la cause palestinienne, vous pouvez découvrir cette exposition à la galerie SIN Art de Mohamed Khadda en hommage à la Palestine. Madame Najat Khadda, vous avez préparé une exposition de gravure de feu Mohamed Khadda en hommage à la Palestine. Dans le travail de la gravure, il y a cet acharnement, cette pugnacité, cet effort constant pour rectifier le tir, pour rectifier la ligne, pour trouver la couleur adéquate, cet engagement, si vous voulez, dans l'aboutissement de quelque chose qui est de l'ordre de la dignité humaine. Mais en tout cas, il y a cette force de résistance que j'associe à la résistance du peuple palestinien. Mohamed Khadda était engagé dans la cause palestinienne. Tout à fait, tout à fait. Il est vrai qu'au moment où il vivait, les événements tragiques se succédaient et s'effaçaient les uns les autres. Ça a été essentiellement la guerre du Liban qui a mobilisé son attention. D'ailleurs, le grand tableau qui figure actuellement au musée des Beaux-Arts et qui est intitulé « Les Kasbahs ne s'assiedent jamais », le pluriel « Les Kasbahs » a été choisi précisément parce que ce tableau avait été commencé pendant la guerre d'indépendance et la bataille de la Kasbah. Il s'est achevé au moment de la guerre du Liban, de la bataille de Beyrouth, qu'il avait associé Alger sous colonisation et Beyrouth pendant cette guerre, de colonisation elle aussi. Donc il avait mis son titre au pluriel. L'exposition de gravure de feu Mohamed Khadda sera à l'affiche à la galerie SIN-Art. Et la culture algérienne en deux, après le décès hier du chanteur Sherif Hamani à l'âge de 67 ans, des suites d'une longue maladie Mohamed Haouchi. « Pourtant, l'été dernier, la direction de la culture de la Wilayette de Tizouzou avait projeté de lui rendre un grand hommage le 8 juin précisément à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste. Mais voilà que l'illustre chanteur avait décliné poliment l'invitation pour des raisons de santé, tout en promettant un grand gala pour cet automne, soit un vœu pieux qui ne sera malheureusement pas exaucé puisque son état de santé s'est malheureusement aggravé ces derniers jours et il a fini par tirer sa révérence hier après une longue carrière artistique de près d'un demi-siècle. À notre micro, la directrice de la culture de la Wilayette de Tizouzou, Nabila Goumezienne. Sherif Hamani aura marqué des générations avec son répertoire musical exceptionnel. Un artiste aimé par tous, que ce soit la famille artistique, que ce soit son chair publique, pas que dans la Wilayette de Tizouzou, mais dans différentes Wilayettes du pays et au-delà. Donc je tiens au nom du personnel du secteur de la culture et des arts de la Wilayette de Tizouzou, mais également au nom de la famille artistique de la Wilayette de Tizouzou. Donc je tiens à présenter mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et à toute la scène artistique algérienne. Aux dernières nouvelles, la dépouille pourrait être transférée de France d'ici mardi et ses obsèques auront éventuellement lieu ce mercredi dans son village natal de Tegregra, dans la daire d'Erdouela. Tizouzou, Mohamed Haouchine pour LG Chain 3. En sport en karaté, Luisa Aboulish est médaillée d'or aux épreuves de Kumite en individuel aux Jeux mondiaux des arts martiaux qui se déroulent en Arabie Saoudite. Et s'il y a week-end, a décroché la médaille d'argent. La troisième karatéka algérienne engagée dans ses Jeux mondiaux des arts martiaux, Khadija Redlam, entamera la compétition aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chaff. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501